Les mortels appellent ça une forteresse ! Ha ! Ta pierre même s'effondre devant moi ! La confrérie vous salue bien. Continuez. Il nous reste des adeptes à tuer. Il nous reste des flèches, ça me pourrit ! A l'aide ! Pas d'éthique. Sons-ce des flèches ? Ou des picures de moustiques ? N'essayez de ne guider pas, les chiens de voie ! Courez, asticots ! Fuyez le dieu de la destruction ! Ha 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 ! J'ai fini ! Sous-titrage ST' 501 Tremblez pendant que je conquière votre monde ! Vendacia devrait être derrière ses portes. Je vous couvre depuis les remparts. Le pouvoir du Seigneur du Feu et du Déluge me parcourent. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui va se produire. Prépare-toi, Kalia ! Comme je t'ai appris ! Tu vas payer, Vendacia ! Mercenaires, absorbons son pouvoir ! Ça, c'est pour mon frère ! Je sais. Fusionner des mondes, c'est un vrai handicap. Une erreur. Et nous pourrions détruire les deux ? Personner des mondes … Vend deswegen, je vois ça ! Je suis avec vous, mon ami. Ensemble, nous vaincrons Vangatia. Les guerchers sont prêts ! Donnez-nous une cible ! L'automne, nous nous confère ! Appuyez les ennemis comme un souci ! Bonne égarde ! Nous marcherons une volée ! Vous êtes prêts ! Dites à Kalia qu'en frappé ! Il y a notre pouvoir ! Appuyez ! Vous ne pourrez pas échapper à votre destin ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! C'est parti ! Les hommes autour du corps sont dans les terres morts. Plus l'influent de Dagon grandit ! Mes brigadins sont là pour vous aider ! Les darchés sont prêts ! Donnez-nous une cible ! Nous sommes sur le point de ferme ! Amenez les ennemis vers notre cible ! Les darchés sont prêts ! Donnez-nous une cible ! Les darchés sont prêts ! Donnez-nous une cible ! Nous pouvons absorber le pouvoir de Vandacia ! Donnez l'ordre ! Nous ne mourrons pas pour Mérunet, Dagon ! Je me lasse de son jeu ! Ne pas résister au pouvoir de Dagon ! C'est parti ! C'est parti ! Bouf ! Seigneur, d'accord ? Donne-moi le pouvoir ! Vandassia sévit ! Nous sommes sur le point verte ! Amenez les ennemis vers notre cible ! Et nous lâcherons ! Décochez ! Vandassia va attaquer Vandassia à votre signal ! C'est pour nos frères ! Assez ! Le rêve veut se donner ! Et il n'aura ! Ma mort ne changera rien. La fusion touche à ce terme. C'est pour nos frères ! À mort ! Salaud ! Vous avez vaincu mon grand-braître mortel. C'était... inattendu. Et avant qu'il n'ait accompli la fusion... C'est regrettable. Bien que ce royaume ne glisse entre les doigts, votre destin ne fait aucun doute. Vous me rejoindrez ou vous mourrez, Ambitien. C'est pour cela que vous avez été créés. Victoire ! Nous avons empêché Vandassia de fusionner les mondes et d'ouvrir la porte à Mérunès Dagon. Mais mon frère... Destron est mort. J'ai échoué avec Destron. Mais je te protégerai. Et voilà. Sans Vandassia ni son maître, la secte n'a plus aucune chance. Il n'en revient pas que nous ayons réussi ! Nous avons vaincu Vandassia, sauvé son Brenné Kallia et fait détaler Dagon la queue entre les jambes. Est-ce qu'il a une queue ? Par ici, Kallia. Peu importe, nous avons gagné ! Destron serait fière de sa sœur. Elle a combattu avec courage tout du long. Oui, j'imagine que Farul Lupus avait raison. Nous avions bien besoin de ce livre étrange. En fait, je pense que j'étais destinée à le donner à son Bren. Moi, je n'arrivais pas à lire un seul mot, mais lui lançait des sorts comme si ce livre lui appartenait. Son Bren a été utile, c'est certain. Honnêtement, je suis heureuse d'être débarrassée de ce livre. Son Bren semble savoir ce qu'il faut en faire. Je pense qu'il serait dangereux entre de mauvaises mains. Et je ne veux plus faire de cauchemars ni avoir de visions. Oh, je peux maintenant ajouter « Affronter un prince d'Edra » à mon palmarès déjà impressionnant. Gourmet, maître assassin, joueur de Vossassat hors pair, et maintenant ceci. Je devrais sans doute vous remercier de m'avoir mêlé à tout ceci. Non. Vandacia en a fait une affaire personnelle. Mais je ne tue jamais gratuitement. C'est mauvais pour les affaires. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais me trouver un bon gros steak de mammouth avec des légumes gratinés en accompagnement. Hé ! Je n'ai jamais dit que j'étais un héros. Et malgré notre succès du jour, je ne veux pas affronter des menaces d'Edric de manière régulière. Cela dit, qui sait de quoi demain est fait ? Après vous avoir vu à l'œuvre, je suis sûr que vous finirez tôt ou tard sur un contrat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut absolument pas s'il dure. Un chère. Tu ne sais pas. Wouz-le-la-la-la. Je suis navrée pour Destran. Quoi que vous ayez besoin, je suis là pour vous. Je suis encore en vie. Je n'en reviens pas d'avoir survécu à tout ça, mais pas Destran. Ce n'est pas juste. Rien de tout ceci ne l'est. Je ne sais plus quoi faire. Facile à dire, difficile à faire. Mais tant de personnes se sont battues pour me protéger aujourd'hui. J'ai le cœur brisé, mais je trouverai un moyen d'avancer. Pour eux. C'est ce que voudrait Destran. Je l'espère. Pas seulement pour moi, mais pour l'autre ambition, où qu'elle soit. Sans Destran, Sombrène et lui ou elle sont ma seule famille. J'essaierai d'être là pour eux quand nous serons réunis. Pour l'heure, nous rentrons au temple si vous avez besoin de nous. J'ai toujours vécu seul. D'abord dans ma crypte, puis dans l'errance. J'ai enfin trouvé une vraie famille, et j'ai laissé l'un de ses membres m'échapper. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Pour le moment, mais je doute que ce soit terminé. Il reste une ambition à trouver. Et je doute que Mérunès Dagon et ses adeptes nous laissent tranquilles après tout le temps et les préparatifs qu'ils ont investis dans notre création. Je pense que nous allons rentrer au temple pour le moment. Je... je ne sais pas. Il appartient à Évely, pas à moi. J'aimerais l'étudier. Il contient peut-être un moyen de libérer les ambitions et de changer notre destin, mais je sais qu'il est également dangereux. Laissez-moi y réfléchir, puis j'irai parler à Évely. Les Dédra tissent de grands mensonges autour de petites vérités lorsque cela leur chante. Je le sais à présent. Ce fut la dernière leçon de Xena. Nous ne le rejoindrons pas, et je ne le laisserai pas nous tuer. Nous devons simplement trouver un moyen d'empêcher tout cela. Ouais. Je me demande de qui il s'agit. Cette victime est-elle encore piégée dans une crypte, ou a-t-elle pu s'évader comme moi ? Je tremble de la savoir seule, sans protection. Mais il vaut peut-être mieux qu'elle reste cachée. Exact. J'avais presque oublié. Je dois trouver un moyen d'aider Kalia à maîtriser son pouvoir croissant. Et la quatrième ambition aussi, lorsque nous la connaîtrons. J'ai peu de temps pour y parvenir. Je dois me mettre au travail. Vu ce qu'ils ont affronté, les défenseurs du bois noir ont plutôt bien évité de se faire réduire en bouillie. Tant mieux pour eux. Et maintenant, je dois réfléchir à mon dîner. Je meurs de faim. Ce n'était pas le combat que je m'attendais à mener. J'ai bien cru que la situation allait nous échapper, quand Mérunès Dagon est venu renverser les tours et écraser tout le monde. Je suis content que ce soit terminé. Et je suis content que vous ayez été là. Le gouverneur Kéchou a bien fait d'amener les ambitions ici. Vous imaginez ce que serait Jidéon si Mérunès Dagon était apparu près de l'œuf et le marteau ? Nous n'avons pas seulement sauvé Sombrène et Kalia, nous avons sauvé Jidéon. Et peut-être tout le bois noir. On dirait bien, oui. Je regrette que nous n'ayons pu empêcher Vandacia de tuer Destron, mais au moins, nous avons éliminé cette souche pourrie. Malgré tout ça, je me sens bien. On ne sauve pas Tamriel tous les jours. Ce serait trop demandé. Je suis sûre que certains se sont enfuis. Il faudra un moment pour trouver un chef aussi puissant que Vandacia, mais il finira bien par apparaître. Pas toute seule, vous m'avez aidée. Ce qui a commencé par un mystère historique, s'est transformé en histoire de meurtre, d'armes d'Hédric vivantes et de fins du monde. Rien ne pourrait égaler ça. Oh mais si, je sais ! Avalons des litres de rotmètes et des pâtes grillées. Et maintenant ? On ne peut pas se reposer un peu pour profiter du moment ? Je sais, il reste une ambition à trouver, et nous devons protéger Kalia et son brenn. Mais quand même ! Oh ! Keshou m'a demandé de vous donner ça. Une récompense pour avoir protégé le bois noir. J'ai le sentiment que vous avez horreur de ce genre de choses, mais nous devons rentrer à Jidéon. Le gouverneur Keshou insiste pour donner une fête en l'honneur de notre victoire. Je me demande s'il y aura du gâteau. J'ai vraiment envie d'une bonne grosse part de gâteaux crémeux ! Eh, une dernière chose ! Dès que mes Légionnaires auront terminé leur patrouille, nous rentrerons à Jidéon. Vous devriez nous y rejoindre. Une telle victoire mérite des louanges. Sous-titrage Société Radio-Canada